... Donc, après les résultats des élections perdues en 2014, moins de 25% des suffrages comptent 50% pour Taha'o-Dakar, suivi des élections référendaires remportées sur un mouchoir de poche, 52% des voix, et de la dernière défaite enregistrée lors des législatives en 2017, 32% des voix. Nous avons jugé qu'il est temps de s'arrêter et de faire une analyse froide et objective de la situation politique à la Médina. Une mauvaise organisation et une absence de stratégie politique expliquent largement ces contre-performances. Quelques constats méritent cependant d'être soulignés. La structure du parti, les structures du parti Jeunes, Cadres, Femmes, existent mais ne se réunissent que pendant les campagnes électorales pour faire des caravanes et des manifestations folkloriques. Ça, c'est le premier point. La coalition Beno Boc-Yakar, dont nous nous réclamons tous, n'existe que de noms. Uniquement, il ne s'agit que pendant les périodes électorales à la Médina. Nous avons noté également la nombre d'implications des responsables, des jeunes, des cadres et des femmes dans les activités des instances départementales, ce qui est une réalité avérée. L'absence également de collégialité dans la prise de décision impliquant l'avis du parti est un fait que nous avons noté. Les engagements du coordonnateur, également, ne sont jamais respectés, malheureusement. Toutes les propositions de la cellule des cadres que nous animons pour animer le parti ressentent sans suite ce qui ressemble. Toutes les propositions de la cellule des cadres pour animer le parti sont censurées par le coordonnateur, ce qui ressemble fort bien à un manque de volonté des responsables à la base. Donc tous ces manquements relèvent d'une carence dans le management des structures et des hommes, d'une mauvaise coordination des activités du parti et de l'absence d'un leadership fort et averti. Au vu de cette situation qui, sans aucun doute, nous mènera droit vers une nouvelle défaite de la coalition face à nos adversaires qui n'ont de mérite que d'avoir en face d'eux des incapables, la structure des cadres de l'APR a décidé de s'élever en sentinelle pour jouer pleinement son rôle de veille et d'alerte afin d'éviter une autre déconvenue pour les présidentielles de 2019. A cet effet, nous irons vers une rencontre à laquelle participeront tous les cadres pour élaborer un plan d'action de relance des activités du parti à la Médina. Nous réaffirmons notre ancrage dans Beno et notre soutien indéfectible au président de la République, Makissal. Nous demandons aux dignes filles et fils de la Médina de se joindre à notre initiative pour rompre avec les frustrations, les promesses non tenues et toute autre forme de violence morale ou physique pour relever ensemble les défis de l'animation et de la mobilisation du parti à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada